Le Vagabond Guy de Maupassant Depuis quarante jours il marchait, cherchant partout du travail. Il avait quitté son pays, ville avarée, dans la Manche, parce que l'ouvrage manquait. Compagnon charpentier, âgé de vingt-sept ans, bon sujet, vaillant, il était resté pendant deux mois à la charge de sa famille, lui, fils aîné, n'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général. Le pain devint rare dans la maison. Les deux sœurs allaient en journée, mais gagnaient peu, et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien parce qu'il n'avait rien à faire, et mangeait la soupe des autres. Alors il s'était informé à la mairie, et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre. Il était donc parti, muni de papier et de certificat, avec sept francs dans sa poche, et portant sur l'épaule, dans un mouchoir bleu, attaché au bout de son bâton, une paire de souliers de rechange, une culotte et une chemise. Et il avait marché, sans repos, pendant les jours et les nuits, par les interminables de route, sous le soleil et sous les pluies, sans arriver jamais à ce pays mystérieux où les ouvriers trouvent de l'ouvrage. Il s'entêta d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente, puisqu'il était charpentier. Mais dans tous les chantiers où il se présenta, on répondit qu'on venait de congédier des hommes, faute de commande, et il se résolut, se trouvant à bout de ressources, à accomplir toutes les besognes qu'il rencontrerait sur son chemin. Donc il fut tour à tour terrassier, valet d'écurie, scieur de pierre. Il cassa du bois et brancha des arbres, creusa un puits, mêla du mortier, lia des fagots, garda des chèvres sur une montagne, tout cela moyennant quelques sous, car il n'obtenait de temps en temps deux ou trois jours de travail qu'en se proposant à vil prix pour tenter l'avarice des patrons et des paysans. Et maintenant, depuis une semaine, il ne trouvait plus rien. Il n'avait plus rien, et il mangeait un peu de pain grâce à la charité des femmes qu'il implorait sur le seuil des portes, en passant le long des routes. Le soir tombait, Jacques Randel, harassé, les jambes brisées, le ventre vide, la hame en détresse, marchait nu-pied sur l'herbe au bord du chemin, car il ménageait sa dernière paire de souliers, l'autre n'existant plus depuis longtemps déjà. C'était un samedi vers la fin de l'automne. Les nuages gris roulaient dans le ciel, lourds et rapides, sous les poussées du vent qui sifflaient dans les arbres. On sentait qu'il pleuvrait bientôt. La campagne était déserte à cette tombée de jour, la veille d'un dimanche. De place en place, dans les champs, s'élevait, pareil à des champignons jaunes monstrueux, des meules de paille aigrenées, et les terres semblaient nues, étant ensemencées déjà pour l'autre année. Randel avait faim, une faim de bête, une de ces faims qui jettent les loups sur les hommes. Exténué, il allongeait les jambes pour faire moins de pas, et, la tête pesante, le sang bourdonnant au tempe, les yeux rouges, la bouche sèche. Il serrait son bâton dans sa main avec l'envie vague de frapper à tour de bras sur le premier passant qu'il rencontrerait, rentrant chez lui manger la soupe. Il regardait les bords de la route avec l'image, dans les yeux, de pommes de terre défouillies, restées sur le sol retournées. S'il en avait trouvé quelques-unes, il eut ramassé du bois mort, fait un petit feu dans le fossé, et bien soupé, ma foi, avec le légume chaud et rond qu'il eut tenu d'abord, brûlant, dans ses mains froides. Mais la saison était passée, et il devrait, comme la veille, ronger une betterave crue arrachée dans un sillon. Depuis deux jours, il parlait haut, en allongeant le pas sous l'obsession de ses idées. Il n'avait guère pensé jusque-là, appliquant tout son esprit, toutes ces simples facultés à sa besogne professionnelle. Mais voilà que la fatigue, cette poursuite acharnée d'un travail introuvable, les refus, les rebuffades, les nuits passées sur l'herbe, le jeûne, le mépris qu'il sentait chez les sédentaires pour le vagabond, cette question posée chaque jour. « Pourquoi ne restez-vous pas chez vous ? » le chagrin de ne pouvoir occuper ses bras vaillants, qu'il sentait plein de force. Le souvenir des parents demeurés à la maison, et qui n'avaient guère de sous non plus, l'emplissait, peu à peu, d'une colère lente, amassée chaque jour, chaque heure, chaque minute, et qui s'échappait de sa bouche, malgré lui, en phrases courtes et grondantes. Tout en trébuchant sur les pierres qui roulaient sous ses pieds nus, il grognait « Misère ! Misère ! Misère ! Tête-cochon ! Laissait crever de fin un homme ! Un charpentier ! Tête-cochon ! Pas quatre sous ! Pas quatre sous ! Blas qu'il pleut ! Tête-cochon ! » Il s'indignait de l'injustice du sort, et s'en prenait aux hommes, à tous les hommes, de ce que la nature, la grande mère aveugle, elle est inéquitable, féroce et perfide. Il répétait les dents serrées « Tête-cochon ! » en regardant la mince fumée grise qui sortait des toits à cette heure du dîner, et sans réfléchir à cette autre injustice humaine, celle-là, qui se nomme violence et vol, il avait envie d'entrer dans une de ses demeures, d'assommer les habitants et de se mettre à table à leur place. Il disait « Je n'ai pas le droit de vivre, maintenant, puisqu'on me laisse crever de faim. Je ne demande qu'à travailler, pourtant. Tête-cochon ! » Et la souffrance de ses membres, la souffrance de son ventre, la souffrance de son cœur, lui montaient à la tête comme une ivresse redoutable, et faisaient naître en son cerveau cette idée simple. « J'ai le droit de vivre, puisque je respire, puisque l'air est à tout le monde. Alors donc, on n'a pas le droit de me laisser sans pain. » La pluie tombait, fine, serrée, glacée. Il s'arrêta et murmura « Misère ! encore un mois de route avant de rentrer à la maison. » Il revenait en effet chez lui, maintenant, comprenant qu'il trouverait plutôt à s'occuper dans sa ville natale où il était connu, en faisant n'importe quoi, que sur les grands chemins où tout le monde le suspectait. Puisque la charpente n'allait pas, il deviendrait manœuvre, gâcheur de plâtre, terrassier, casseur de cailloux. Quand il ne gagnerait que vingt sous par jour, ce serait toujours de quoi manger. Il noia autour de son cou ce qui restait de son dernier mouchoir, afin d'empêcher l'eau froide de lui couler dans le dos et sur la poitrine. Mais il sent bientôt qu'elle traversait déjà la mince toile de ses vêtements, et il jeta autour de lui un regard d'angoisse, d'être perdu, qui ne sait plus où cacher son corps, où reposer sa tête, qui n'a pas un abri par le monde. La nuit venait, couvrant d'ombre les champs. Il aperçut, au loin, dans un pré, une tache sombre sur l'herbe, une vache. Il enjamba le fossé de la route et alla vers elle, sans trop savoir ce qu'il faisait. Quand il fut au près, elle leva vers lui sa grosse tête, et il pensa « Si seulement j'avais un pot, je pourrais boire un peu de lait. » Il regardait la vache, et la vache le regardait. Puis, soudain, lui lançant dans le flanc un grand coup de pied, « Debout ! dit-il. » La bête se dressa lentement, laissant pendre sous elle sa lourde mamelle. Alors l'homme se coucha sur le dos, entre les pattes de l'animal, et il but longtemps, longtemps. Pressant de ses deux mains, le pied gonflé et chaud, et qui sentait l'étable. Il but tant qu'il resta du lait dans cette source vivante. Mais la pluie glacée tombait plus serrée, et toute la plaine était nue sans lui montrer un refuge. Il avait froid, et il regardait une lumière qui brillait entre les arbres, à la fenêtre d'une maison. La vache s'était recouchée lourdement. Il s'assit à côté d'aile en lui flétant la tête, reconnaissant d'avoir été nourri. Le souffle épais et fort de la bête, sortant de ses naseaux comme deux jets de vapeur dans l'air du soir, passait sur la face de l'ouvrier qui se mit à dire « Tu n'as pas froid là-dedans, toi. » Maintenant il promenait ses mains sur le poitrail, sous les pattes, pour y trouver de la chaleur. Alors une idée lui vint, celle de se coucher et de passer la nuit contre ce gros ventre tiède. Il chercha donc une place pour être bien, et posa juste son front contre la mamelle puissante qu'il avait abreuvée tout à l'heure. Puis, comme il était brisé de fatigue, il s'endormit tout à coup. Mais plusieurs fois il se réveilla, le dos ou le ventre glacé, selon qu'il appliquait l'un ou l'autre sur le flanc de l'animal. Alors il se retournait pour réchauffer et sécher la partie de son corps qui était restée à l'air de la nuit, et il se rendormait bientôt de son sommeil accablé. Un coq chantant le mit debout. L'aube allait paraître. Il ne pleuvait plus, le ciel était pur. La vache se reposait le mufle sur le sol. Il se baissa en s'appuyant sur ses mains, pour baiser cette large narine de chair humide, et il dit « Adieu, ma belle. Et une autre fois t'es une bonne bête. Adieu. » Puis il mit ses souliers et s'en alla. Pendant deux heures il marcha devant lui, suivant toujours la même route, puis une lassitude l'envahit, si grande qu'il s'assit dans l'herbe. Le jour était venu. Les cloches des églises sonnaient, des hommes en blouses bleues, des femmes en bonnets blancs, soit à pied, soit montés en décharette, commençaient à passer sur les chemins, allant au village voisin, fêtaient le dimanche chez des amis, chez des parents. Un gros paysan parut, poussant devant lui une vingtaine de moutons, inquiets et bêlants, qu'un chien rapide maintenait en troupeau. Randel se leva, salua. « Vous n'auriez pas du travail pour un ouvrier qui meurt de faim, dit-il. » L'autre répondit, en jetant au vagabond un regard méchant. « Je n'ai point de travail pour les gens que je rencontre sur les routes. » Et le charpentier retourna s'asseoir sur le fossé. Il attendit longtemps, regardant défiler devant lui les campagnards, et cherchant une bonne figure, un visage compatissant, pour recommencer sa prière. Il choisit une sorte de bourgeois, en redingote, dont une chaîne d'or ornait le ventre. « Je cherche du travail depuis deux mois, dit-il. Je ne trouve rien. Je n'ai plus un sou dans ma poche. » Le demi-monsieur répliqua. « Vous auriez dû lire l'avis affiché à l'entrée du pays. La mendicité est interdite, sur le territoire de la commune. Sachez que je suis le maire, et si vous ne filez pas bien vite, je vais vous faire ramasser. » Randel, que la colère gagnait, murmura. « Faites-moi ramasser, si vous voulez. J'aime mieux cela. Je ne m'arrête pas de faim, au moins. » Et il retourna s'asseoir sur son fossé. Au bout d'un quart d'heure, en effet, deux gendarmes apparurent sur la route. Ils marchaient lentement, côte à côte, bien en vue, brillant au soleil, avec leurs chapeaux cirés, leurs buffletteries jaunes et leurs boutons de métal, comme pour effrayer les malfaiteurs et les mettre en fuite de loin, de très loin. Le charpentier comprit bien qu'il venait pour lui. Mais il ne remua pas, saisit soudain d'une envie sourde de les braver, d'être pris par eux, et de se venger plus tard. Ils approchaient, sans paraître l'avoir vu, allant de leurs pas militaires, lourds et balancés comme la marche des oies. Puis, tout à coup, en passant devant lui, ils eurent l'air de le découvrir, s'arrêtèrent et se mirent à le dévisager d'un œil menaçant et furieux. Et le brigadier s'avança en demandant « Qu'est-ce que vous faites ici ? » L'homme répliqua tranquillement « Je me repose. — D'où venez-vous ? — S'il fallait vous dire tous les pays où j'ai passé, j'en aurais pour plus d'une heure. — Où allez-vous ? — À Villavaray. — Où c'est-il, ça ? — Dans la Manche. — C'est votre pays. — C'est mon pays. — Pourquoi en êtes-vous partis ? — Pour chercher du travail. Le brigadier se retourna vers son gendarme, et, du ton colère d'un homme que la même supercherie finit par exaspérer, « Ils disent tout ça, ces beaux grouets-là ! Mais je la connais, moi ! » Puis il reprit. « Vous avez des papiers ? — Oui, j'en ai. — Donnez-les. » Randel prit dans sa poche ses papiers, ses certificats, de pauvres papiers usés et sales, qui s'en allaient en morceaux, et les tendit aux soldats. L'autre les épelait en anonnant. Puis, constatant qu'ils étaient en règle, il les rendit avec l'air mécontent d'un homme qu'un plus malin vient de jouer. Après quelques moments de réflexion, il demanda de nouveau. « Vous avez de l'argent sur vous ? — Non. — Rien ? — Rien. — Pas un sou seulement ? — Pas un sou seulement. — De quoi vivez-vous, alors ? — De ce qu'on me donne ? — Vous mendiez, alors ? — Randel répondit résolument. — Oui, quand je peux. Mais le gendarme déclara. — Je vous prends, en flagrant délit de vagabondage et de mendicité, sans ressources et sans profession, sur la route. Et je vous enjoins de me suivre. » Le charpentier se leva. « Où ce que vous voudrez ? » dit-il. Et, se plaçant entre les deux militaires, avant même d'en recevoir l'ordre, il ajouta. « Allez, coffrez-moi. Ça me mettra un toit sur la tête quand il pleut. » Et ils partirent vers le village, dont on apercevait les tuiles, à travers des arbres dépouillés de feuilles, à un quart de lieu de distance. C'était l'heure de la messe, quand ils traversèrent le pays. La place était pleine de monde, et deux haies se formaient aussitôt pour voir passer le malfaiteur qu'une troupe d'enfants excités suivait. Paysans et paysannes le regardaient, cet homme arrêté entre deux gendarmes, avec une haine allumée dans les yeux, et une envie de lui jeter des pierres, de lui arracher la peau avec les ongles, de l'écraser sous leurs pieds. On se demandait s'il avait volé, s'il avait tué. Le boucher, ancien spahi, affirma « C'est un déserteur. » Le débitant de tabac crut le reconnaître pour un homme qui lui avait passé une pièce fausse de cinquante centimes le matin même, et le quinquailler vit en lui indubitablement l'introuvable assassin de la veuve Malais que la police cherchait depuis six mois. Dans la salle du conseil municipal, où ses gardiens le firent entrer, Randel retrouva le maire assis devant la table des délibérations et flanqué de l'instituteur. « Ah ah ! » s'écria le magistrat. « Vous revoilà, mon gaillard ! Je vous avais bien dit que je vous ferais coffrer. Eh bien, brigadier, qu'est-ce que c'est ? » Le brigadier répondit. « Un vagabond sans feu ni lieu, monsieur le maire, sans ressources et sans argent sur lui, à ce qu'il affirme. Arrêté en état de mendicité et de vagabondage, muni de bons certificats et de papiers bien en règle. « Montrez-moi ces papiers ! » dit le maire. Il les prit, les lut, les relut, les rendit, puis ordonna « Fouillez-le ! » On fouilla Randel. On ne trouva rien. Le maire semblait perplexe. Il demanda à l'ouvrier « Que faisiez-vous, ce matin, sur la route ? » « Je cherchai de l'ouvrage. » « De l'ouvrage ! Sur la grande route. » « Comment voulez-vous que j'en trouve, si je me cache dans les bois ? » Ils se dévisageaient tous les deux avec une haine de bêtes appartenant à des races ennemies. Le magistrat reprit. « Je vais vous faire mettre en liberté, mais que je ne vous y reprenne pas. » Le charpentier répondit « J'aime mieux que vous me gardiez. J'en ai assez de courir les chemins. » Le maire prit un air sévère. « Taisez-vous. » Puis il ordonna au gendarme. « Vous conduirez cet homme à deux cents mètres du village, et vous le laisserez continuer son chemin. » L'ouvrier dit « Faites-moi donner à manger, au moins. » L'autre fut indigné. « Elle ne manquerait plus que de vous nourrir. » « Ha ! Ha ! Ha ! Elle est forte, celle-là. » Mais Randel reprit avec fermeté. « Si vous me laissez encore crever de faim, vous me forcerez à faire un mauvais coup. Tant pis pour vous autres, les gros. » Le maire s'était levé, et il répéta « Emmenez-le vite, parce que je finirai par me fâcher. » Les deux gendarmes saisirent donc le charpentier par les bras et l'entraînèrent. Il se laissa faire, retraversa le village, se retrouva sur la route, et, les hommes l'ayant conduit à deux cents mètres de la borne kilométrique, le brigadier déclara « Voilà, filez, et que je ne vous revois point dans le pays, ou bien vous aurez de mes nouvelles. » Et Randel se mit en route sans rien répondre, et sans savoir où il allait. Il marcha devant lui un quart d'heure ou vingt minutes, tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien. Mais soudain, en passant devant une petite maison dont la fenêtre était entr'ouverte, une odeur de poteau-feu lui entra dans la poitrine et l'arrêta net devant ce logis. Et tout à coup, la fin, une fin féroce, dévorante, affolante, le souleva, faillit le jeter comme une brute contre les murs de cette demeure. Il dit, tout haut, d'une voix grondante « Nom de Dieu ! faut qu'on m'en donne cette fois ! » Et il se mit à heurter la porte à grands coups de son bâton. Personne ne répondit. Il frappa plus fort, criant « Hé ! hé ! hé ! Ouvrez ! » Rien ne remua. Alors, s'approchant de la fenêtre, il la poussa avec sa main, et, l'air enfermé de la cuisine, l'air tiède plein de senteurs de bouillon chaud, de viande cuite et de chou, s'échappa vers l'air froid du dehors. D'un seau, le charpentier fut dans la pièce. Deux couverts étaient mis sur une table. Les propriétaires, partis sans doute à la messe, avaient laissé sur le feu leur dîner, le bon bouillis du dimanche, avec la soupe grasse aux légumes. Un pain frais attendait sur la cheminée, entre deux bouteilles qui semblaient pleines. Randel d'abord se jeta sur le pain, le cassa avec autant de violence que s'il eût étranglé un homme, puis il se mit à le manger voracement, par grandes bouchées vite avalées. Mais l'odeur de la viande, presque aussitôt, l'attira vers la cheminée, et, ayant ôté le couvercle du pot, il y plongea une fourchette et fit sortir un gros morceau de bœuf lié d'une ficelle. Puis il prit encore des choux, des carottes, des oignons, jusqu'à ce que son assiette fût pleine, et, l'ayant posé sur la table, il s'assit devant, coupa le bouillis en quatre parts, et dîna comme s'il eût été chez lui. Quand il lui dévorait le morceau presque entier, plus une quantité de légumes, il s'aperçut qu'il avait soif, et il alla chercher une des bouteilles posées sur la cheminée. À peine vit-il le liquide en son verre qu'il reconnut de l'eau de vie. Tant pis, c'était chaud, cela lui mettrait du feu dans les veines, ce serait bon après avoir eu si froid. Et il but. Il trouva cela bon, en effet, car il en avait perdu l'habitude. Il s'en versa de nouveau un plein verre, qu'il avala en deux gorgées, et, presque aussitôt, il se sentit gai, réjoui par l'alcool, comme si un grand bonheur lui avait coulé dans le ventre. Il continuait à manger moins vite, en mâchant lentement et en trempant son pain dans le bouillon. Toute la peau de son corps était devenue brûlante, le front surtout, où le sang battait. Mais, soudain, une cloche tinta au loin. C'était la messe qui finissait, et un instinct plutôt qu'une peur. L'instinct de prudence qui guide et rend perspicaces tous les êtres en danger, fit se dresser le charpentier qui mit dans une poche le reste du pain, dans l'autre la bouteille d'eau-de-vie, et, à pas furtif, gagna la fenêtre et regarda la route. Elle était encore toute vide. Il sauta et se remit en marche, mais, au lieu de suivre le grand chemin, il fuit à travers champ vers un bois qu'il apercevait. Il se sentait alerte, fort, joyeux, content de ce qu'il avait fait, et tellement souple qu'il sautait les clôtures des champs à pieds joints d'un seul bond. Dès qu'il fut sous les arbres, il tira de nouveau la bouteille de sa poche, et se remit à boire par grandes lampées tout en marchant. Alors ses idées se brouillèrent, ses yeux devinrent troubles, ses jambes élastiques comme des ressorts. Il chantait la vieille chanson populaire. « Ah ! qu'il fait donc bon ! qu'il fait donc bon cueillir la fraise ! » Il marchait maintenant sur une mousse épaisse, humide et fraîche, et ce tapis doux sous les pieds lui donna des envies folles de faire la culbute, comme un enfant. Il prit son élan, cabriola, se releva, recommença, et, entre chaque pirouette, il se remettait à chanter « Ah ! qu'il fait donc bon ! qu'il fait donc bon cueillir la fraise ! » Tout à coup, il se trouva au bord d'un chemin creux, et il aperçut, dans le fond, une grande fille, une servante, qui rentrait au village portant aux mains deux seaux de lait écartés d'elle par un cercle de barriques. Il la guettait, penché, les yeux allumés comme ceux d'un chien qui voit une caille. Elle le découvrit, leva la tête, se mit à rire, et lui cria « C'est-il vous qui chantiez comme ça ? » Il ne répondit point, et sauta dans le ravin, bien que le talus fût haut de six pieds au moins. Elle dit, le voyant soudain debout devant elle, « Christi ! vous m'avez fait peur ! » Mais il ne l'entendait pas. Il était ivre, il était fou, soulevé par une autre rage plus dévorante que la faim, enfiévrée par l'alcool, par l'irrésistible furie d'un homme qui manque de tout depuis deux mois, et qui est gris et qui est jeune, ardent, brûlé par tous les appétits que la nature a semés dans la chair vigoureuse des mâles. La fille reculait devant lui, effrayée de son visage, de ses yeux, de sa bouche entr'ouverte, de ses mains tendues. Il la saisit par les épaules et, sans dire un mot, la culbuta sur le chemin. Elle laissa tomber ses seaux qui roulèrent à grands bruits en répandant leur lait, puis elle cria, puis comprenant que rien ne servirait d'appeler dans ce désert, et voyant bien à présent qu'il n'en voulait pas à sa vie, elle céda, sans trop de peine, pas très fâchée, car il était fort le gars, meheu par trop brutal, vraiment. Quand elle se fut relevée, l'idée de ses seaux répandus l'amplit tout à coup de fureur, et ôtant son sabot d'un pied, elle se jeta à son tour sur l'homme pour lui casser la tête s'il ne payait pas son lait. Mais lui, se méprenant à cette attaque violente, un peu dégrisée, éperdue, épouvantée de ce qu'il avait fait, se sauva de toute la vitesse de ses jarrets, tandis qu'elle lui jetait des pierres dont quelques-unes l'atteignirent dans le dos. Il courut longtemps, longtemps, puis il se sentit las, comme il ne l'avait jamais été. Ses jambes devenaient molles à ne plus le porter, toutes ses idées étaient brouillées, il perdait souvenir de tout, ne pouvait plus réfléchir à rien, et il s'assit au pied d'un arbre. Au bout de cinq minutes, il dormait. Il fut réveillé par un grand choc, et, ouvrant les yeux, il aperçut deux tricornes de cuir vernis penchées sur lui, et les deux gendarmes du matin qui lui tenaient et lui liaient les bras. « Je savais bien que je te repincerai, dit le brigadier Gognard. » Randel se leva sans répondre un mot. Les hommes le secouaient, prêts à le rudoyer s'il faisait un geste, car il était leur proie à présent. Il était devenu du gibier de prison, capturé par ces chasseurs de criminels qui ne le lâcheraient plus. « En route ! » commanda le gendarme. Elles partirent. Le soir venait, étendant sur la terre un crépuscule d'automne, lourd et sinistre. Au bout d'une demi-heure, ils atteignirent le village. Toutes les portes étaient ouvertes, car on savait les événements. Paysans et paysannes, soulevés de colère, comme si chacun eût été volé, comme si chacune eût été violée, voulaient voir rentrer le misérable pour lui jeter des injures. Ce fut une huée qui commença à la première maison, pour finir à la mairie, où le maire attendait aussi, venger lui-même de ce vagabond. Dès qu'il l'aperçut, il cria de loin « Ah ! mon gaillard ! Nous y sommes ! » Et il se frottait les mains, content comme il l'était rarement. Il reprit « Je l'avais dit ! Je l'avais dit ! Rien qu'en le voyant sur la route ! » Puis, avec un redoublement de joie, « Ah ! Gredin ! Ah ! Sale Gredin ! Tu tiens tes vingt ans, mon gaillard ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada